Les systèmes de traitement des déchets Les systèmes de traitement des déchets changent régulièrement. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'étais allé à l'extérieur pour aller voir des incinérateurs. Il y en a au Canada, quelques-uns, et il semblait dire que c'était bon à ce moment-là. Aujourd'hui, je peux vous dire que nos vérifications nous permettent de conclure que les incinérateurs, il n'y a pas d'avenir pour le traitement des déchets. Par la suite, le gouvernement du Québec était tellement convaincu que la biométhanisation, c'était l'avenir, qu'il a décidé de nous subventionner jusqu'aux deux tiers pour construire des usines de biométhanisation. De plus en plus, on constate que la biométhanisation, ce n'est pas l'avenir et ce n'est pas la voie qu'il faut emprunter. Il y a quelques municipalités au Québec qui l'ont faite, mais ça coûte cher et il semblerait que ça ne donne pas des résultats concluants. Saguenay-Chanceux, on n'a même pas fait faire d'études, c'est simplement en observant ce qui se passe dans les autres villes. Aujourd'hui, on en est à un tri de compostage. Alors, j'ai été voir ça, je peux vous dire que je ne l'ai pas vu fonctionner, je l'ai vu seulement sur des vidéos à Montréal cette semaine. Et c'est une espèce de tuyau qui fait du tri lui-même. Autrement dit, on pourrait mettre tous nos déchets, tout ce qui va dans Récup dans un même bac. Et tout ça, il y aurait un tri qui se ferait mécaniquement. Alors, encore une fois, il semblerait que c'est une tangente qui va être suivie par plusieurs municipalités un peu partout dans le monde. Ça existe actuellement et c'est possible que j'aille en vérifier quelques-uns parce que Saguenay va falloir se positionner avant longtemps sur nos traitements de déchets. L'usine qu'on a actuellement, ça va être périmée dans quelques années et il faut commencer à réfléchir sur la manière dont on va traiter nos déchets dans l'avenir.